Je m'appelle Sophie Duchesne, je suis chercheuse au CNRS depuis longtemps, depuis le milieu des années 90. Et puis, depuis très récemment, je viens d'être nommée directrice du centre Émile Durkheim, ce qui est évidemment un grand honneur et une lourde responsabilité. En fait, moi, j'ai commencé par faire ma formation à Sciences Po Paris à l'époque où les cours avaient lieu en trois ans seulement. Ensuite, j'ai fait un DEA de sciences politiques et je me suis retrouvée en thèse un peu par absence de choix, parce que c'est ce qu'on pouvait faire et qu'à ce moment-là, j'ai eu une des premières allocations de recherche qui m'a amenée à m'intégrer dans un laboratoire, qui est un laboratoire historique de sciences politiques en France, qui s'appelle le CEVIPOV. Et j'ai fait ma thèse sous une espèce de double direction, celle de Jean Leca, qui était à l'époque président de l'Association internationale de sciences politiques, quelqu'un de très important, et de Guy Michelat, qui a été mon inspirateur au sein du CEVIPOV. Donc j'ai fait une thèse entre de la théorie politique très théorique et de la sociologie politique très empirique. C'est ça qui m'a informée. Alors, je voudrais rajouter sur ma formation, à mon avis, une chose très importante, c'est que j'ai très tôt été amenée à aller travailler à l'étranger. Pendant mon temps de thèse, j'étais insérée au sein du CEVIPOV, où il y avait une vraie culture de laboratoire, qui, je pense, m'a beaucoup marquée. Et Annick Percheron, qui est aussi une grande dame de la science politique française, qui est morte très prématurément, avait à cœur non seulement d'intégrer vraiment les doctorants, mais aussi de les pousser à s'internationaliser. Et donc, je suis partie très tôt, d'abord en Italie, puis en Allemagne, pendant ma thèse. Ce qui fait qu'au moment où j'ai intégré le CNRS, en fait, j'ai tout de suite saisi l'occasion de partir en Angleterre, où j'ai passé quatre années à Oxford, et je crois que ça a beaucoup, beaucoup transformé mon rapport à notre métier. Et disons que ça m'a fait, moi, adopter avec facilité et plaisir l'internationalisation, qui devient aujourd'hui quelque chose qui s'impose, en fait, à la plupart des jeunes collègues. Mes objets de recherche ! Alors, depuis toujours, moi, ce qui m'intéresse, c'est le point de vue des citoyens et des citoyennes. Quand j'ai commencé, on n'utilisait pas les deux, malheureusement. Donc, des citoyens et des citoyens sur, en fait, sur la communauté politique. Donc, à la fois sur toute la dimension qu'on appelle policies et politics du pouvoir et des rapports de domination, et de comment ils sont gouvernés, qu'est-ce qu'ils comprennent du système politique, comment est-ce qu'ils comprennent la loi, l'ordre, les règlements, comment ils se débrouillent avec ça. Mais aussi, le troisième élément, qui est ce qu'on appelle le « comity », c'est-à-dire vraiment ce que c'est que la communauté politique, ce que ce sont que les autres citoyens et citoyennes avec lesquels ils doivent, en fait, partager cette relation au pouvoir. Donc, ça a été dès le début, dans ma thèse, qui portait sur comment est-ce que les gens conçoivent, en fait, ce que c'est qu'être citoyenne ou citoyen en France, donc au moment où on était sur le bicentenaire de la Révolution française. Et puis après, j'ai continué en m'intéressant à la façon dont les gens appréhendaient, en fait, l'intégration européenne, et la politisation d'une façon générale. Et maintenant, je m'intéresse à la force du nationalisme, en particulier de ce qu'on appelle le nationalisme banal, dans les représentations des gens et la façon dont ils comprennent le monde. Donc, c'est toujours un travail par le bas. Et tout au temps de ma carrière, je me suis passionnée pour, en fait, les questions de méthode. Comment est-ce que, qu'est-ce qui distingue les sciences sociales du journalisme, de l'étude ? C'est, à mon avis, une forme d'inventivité, de rigueur, de recherche, pour saisir, en fait, des formes, justement, de représentation, de conception du monde que les gens ont du mal à, en fait, à exprimer d'eux-mêmes, et pour lesquels il faut les aider, en fait, à les exprimer. Alors, mon quotidien de chercheuse, c'est un métier que j'adore, c'est une passion, ce qui veut dire qu'on a à la fois la chance d'être extrêmement libre, le résultat, c'est qu'on travaille vraiment beaucoup. Alors, ça a été un problème dans une partie de ma vie, quand j'avais des enfants jeunes, et voilà, parce que je travaillais trop. Maintenant, je peux faire tout ce que je veux. Et donc, ce quotidien, il se partage, d'une part, tout ce qui a à voir vraiment avec l'enquête. Et une enquête, c'est à la fois aller rechercher l'argent pour la faire, organiser le terrain, collecter les données, travailler sur les données, publier, voilà. C'est une partie qui est autour de l'enseignement. Moi, j'en fais en fait pas beaucoup, je suis chercheuse, donc j'ai ce très très grand privilège de choisir les enseignements que je veux. Mais par contre, j'adore, et je passe beaucoup de temps dans les directions de mémoire et de thèse, qui sont une partie, je trouve, la plus passionnante de ce métier. Les enquêtes aussi. Et puis après, il y a une partie autour de l'édition scientifique. Donc, quand j'étais jeune chercheuse, j'ai participé à la création de la revue internationale de politique comparée. Et aujourd'hui, je suis éditrice du bulletin de méthodologie sociologique. Donc ça aussi, c'est un travail très passionnant d'être en interaction avec les auteurs, d'essayer de participer à améliorer des textes, à les rendre plus compréhensibles. Et puis après, il y a toute une dimension d'administration de la recherche. Donc moi, j'ai toujours été, alors je pense que j'ai à peu près tout le temps été dans les laboratoires précédents, dans les conseils de laboratoire, dans, alors pas les équipes de direction, c'est la première fois que je vais faire ça, mais après au Comité national de la recherche scientifique, dans les conseils scientifiques. Voilà, ça, c'est des choses que je trouve importantes. J'aime ce métier, donc j'aime les relations avec mes collègues. Voilà, et puis plus ça va, plus aujourd'hui, ça, c'est un peu une des découvertes depuis que je suis arrivée au Centre Émilie d'Urkheim, de plus m'intéresser à la portée, disons, d'éducation civique, des sciences sociales, et donc à ce qu'on appelle aujourd'hui la médiation. Alors, ça fait peur, hein, c'est quand même une très grosse responsabilité. Donc là, je ne suis là que depuis deux semaines, et encore même pas, puisque le CNRS n'a même pas encore validé ma nomination, donc c'est encore Xavier Hatzkaïna qui fait l'essentiel, une grosse partie du travail. Mais c'est absolument sidérant le nombre d'emails de réunions auxquelles on est soumis quand on accepte cette responsabilité. Cela dit, je pense quand même que je trouve ça très excitant, parce que le Centre Émilie d'Urkheim est vraiment un beau laboratoire. C'est un beau laboratoire, notamment, parce qu'il a une très, très grande diversité, à la fois d'objets, de statuts, d'approches, et tout ça qui, je trouve, finalement, depuis quatre ans maintenant que je suis là, coexiste quand même avec, de façon relativement harmonieuse, malgré les moments un peu d'excitation et d'énervement, mais qui sont, je crois, le propre de tous les collectifs de travail, qui existent vraiment, justement. Donc je pense qu'il y a quelque chose d'impressionnant à prendre la suite, en fait, de dix années de fabrication de ce laboratoire par mes collègues, et ce que j'aimerais faire, moi, c'est essayer de, en fait, dans ce temps de politique scientifique où on pilote beaucoup la recherche et on essaie de pousser les laboratoires à avoir des thématiques affichées, moi, j'aimerais au contraire que le CED défende tout ce que ça peut avoir de beau et d'important d'avoir un laboratoire généraliste dans un site comme celui de Bordeaux, un laboratoire généraliste de sciences sociales, et il me semble que la légitimation de ce projet-là, c'est justement par la capacité, en fait, civique des sciences sociales d'apporter un regard sur la société, et qui se fait, en fait, à mon avis, dans un équilibre entre, d'un côté, la rigueur scientifique qui passe par des méthodologies, donc non seulement rigoureuses, inventives, réfléchies, éventuellement très techniques, et je pense que le laboratoire a là un énorme capital à faire valoir grâce à des années de travail sur les ateliers méthode, et il y a vraiment une réflexion dans le labo. Et puis de l'autre côté, sur la médiation, les sciences participatives, où il y a un très grand mouvement, et là aussi, je crois qu'il y a déjà beaucoup de choses qui ont commencé à émerger dans le laboratoire. Donc voilà, ce que j'aimerais, c'est participer à systématiser ce laboratoire, cette vocation des sciences sociales dans la cité, sur ces deux jambes, en fait, du plus scientifique au plus ouvert. Alors, j'ai, en dehors de la recherche, à part mes amis, ma famille, j'ai une passion qui est la céramique, donc voilà, je fais de la poterie, j'ai un four, deux d'ailleurs, et voilà, quand j'ai du temps, ce que j'aime le mieux, c'est mettre les mains dans la terre, alors dans la terre du jardin aussi, mais beaucoup dans l'argile que je fais cuire. Et sinon, j'ai depuis quelques mois le bonheur d'être grand-mère, et ça, c'est quand même beaucoup de chance dans la vie.